Musique Effectivement, au tour du Premier ministre, Son Excellence Sambam Kondé, nous avons examiné la conjoncture de la semaine d'Yvende au 26, comme nous le faisons chaque fois. Ce qu'on ne l'a pas fait la semaine passée, c'est tout ce que les premiers étaient en mission. Et nous pouvons dire à la population, en ce qui concerne la conjoncture économique, les prix sur les marchés sont plus ou moins stables, tout comme les taux d'échange eux-mêmes. Mais nous remarquons aussi que les réserves d'échange sont plus ou moins contenues de façon positive. Nous avons noté ce mandat la fraude qui est organisée à tous les niveaux de nos frontières. Et les mesures seront prises quant à ça. Nous avons aussi relevé les questions relatives au climat des affaires, c'est-à-dire des tracasseries dont sont l'objet et les banques et les opérateurs économiques. Mais dans la richesse de la solution et les mesures qui seront annoncées, nous voulons des mesures justes, qui ne fassent pas que l'État condamne l'État et donnent raisons aux opérateurs économiques et vice-versa. Nous voulons la justice de ce côté-là et protéger les opérateurs économiques, en même temps protéger l'État. Et les mesures seront aussi prises. Nous avons aussi parlé de la dernière mesure qui avait été prise d'ici l'importation de maïs dans notre pays, la farine, plus particulièrement au Katanga. La dernière mission que nous avons conduite personnellement, il y a une série de propositions qui sont faites au niveau du Conseil des ministres. C'est ici l'occasion de réverser le gouvernement zambien. Finalement, nous avons signé un communiqué au conjoint sur la matérialisation de l'exportation à ce qui nous concerne et de l'importation à ce qui nous concerne de cette darrêt qui est de grande consommation au Gras-Katanga et au Kassai. Donc, chaque ministre recevra certainement des assignations de la part du Premier ministre pour remettre de l'ordre sur la voie Kassoumbalessa et le Moumbachi pour que cette farine arrive au marché du Moumbachi au prix acceptable. Voilà, d'une manière, j'ai assez de vous le dire ce jour avec le Premier ministre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada